Je ne suis rien par rapport à la situation du Togo. Pourquoi vous ne soutenez pas le peuple togolais qui demande le changement en sa tête ? Pourquoi est-ce que la France continue à fonctionner, à armer un régime liberticide ? Monsieur Kouya veuillez encourager Monsieur Macron à demander à quoi on assume de déviter le pouvoir au Togo parce qu'il n'est pas élu ! Il n'est pas élu ! Nous n'avons pas élu ! Pour aider à l'optimisme contre les droits de l'homme Demandez à la libération des militants des droits de l'homme des militants des démocraties Et pour les gens, nous n'avons pas le faire ! Pour les gens, nous ne sommes pas le faire ! Nous n'avons pas le faire ! On va passer ici. Bonjour Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer, je suis venu avec mon compatriote pour vous demander de soutenir le peuple togolais dans ses revendications légitimes, de retour à la constitution de 92, la constitution du peuple, de respect des libertés et des droits des populations et d'alternance à la tête de l'Etat. C'est un régime liberticide qui est là depuis 52 ans. Oui, 52 ans ! Vous avez 30 ans de partage sans partage, de pouvoir sans partage et le fils est venu depuis 15 ans et puis il ne se passe rien. Ne criez pas, je suis juste en face de vous. J'apprécie beaucoup. Comme je suis courtois, je viens vous voir, mais à l'égard de nos amis québécois, on va aussi reprendre le cheminement sur ce sujet comme sur tous les autres. Moi, vous savez les principes que nous défendons et donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il y a une démarche lancée par l'Union africaine et les représentants de l'Union africaine pour justement qu'il y ait des élections libres et que la constitution soit respectée, et que même la constitution inscrive ce qui est d'ailleurs ce qui a été énoncé par l'Union africaine, c'est-à-dire une limitation du nombre de mandats dans le temps, et que le peuple puisse s'exprimer et procéder à une transition démocratique. Le peuple togolais s'est déjà exprimé déjà en 1992 et a voté une constitution à 98% de la population. Et cette constitution a été balayée du revers de la main par un régime qui veut se faire la place pour une monarchie. Ce qui est demandé par l'Union africaine, c'est qu'il puisse y avoir l'alternance. Je soutiens totalement ça. Je ne tomberai pas dans des pratiques d'un autre âge où c'est la France qui va expliquer à un pays ce qu'il doit faire. Et donc je suis totalement en soutien de la démarche de l'Union africaine, comme je le suis d'ailleurs sur d'autres sujets. Nous avons parlé du Congo avec le président Lourenço il y a quelques jours où il a une médiation également. Et donc sur le sujet du Togo, je souhaite qu'il puisse y avoir le respect plein et entier des principes qui ont été définis et des élections libres. Vous êtes certainement au courant qu'il y a un dialogue qui est en cours actuellement, et qui est bloqué par le fait que le régime refuse d'accéder aux revendications des populations, qui ne sont pas compliquées en fait. C'est pour ça que... Fognan Singh Bé, après 15 ans au pouvoir, sans avoir rien fait pour le bien des populations, est rejeté par les populations. Et il ne veut pas partir. Et il est en train de faire des plans pour rester. Et on utilise l'armée pour massacrer les populations. Là-dessus, là-dessus, là-dessus. Dites-lui quelque chose. M. Couillard, s'il vous plaît, encouragez M. Macron à faire une sortie pour demander à Fognan Singh Bé de guéter le pouvoir. M. Macron, très fort, je suis capable de dire... Mais non, mais là où vous vous trompez, c'est que la France agit, mais j'agis de manière cohérente depuis le début, c'est-à-dire aussi en respectant la souveraineté chacun et aux côtés de l'Union africaine. Et je ne répliquerai pas les erreurs du PC. M. Macron, c'est un syndicat de chefs d'État qui veulent assurer le maintien au pouvoir de leurs amis. Mais dites-leur qu'ils n'ont plus le droit de faire ça pour qu'ils comprennent. M. Macron, l'Union africaine, vous savez bien, n'a pas pris cette position-là sur le Togo. Et la position que vous définissez, c'est la position de la France. Mais je le fais aussi de manière respectueuse des dirigeants et de la souveraineté. Vous êtes un opposant. Je vous respecte en tant qu'opposant qui est d'ici. M. Macron, on compte sur vous pour qu'il parte à la fin, au plus tard à la fin de son mandat, sinon immédiatement qu'il parte. M. Macron, il n'a plus la voix de tous les Togolais. M. Macron, non, pas du tout. Mais nous sommes la voix de la majorité du peuple togolais. M. Macron, il faut qu'il y ait des élections libres qui s'organisent pour qu'elles puissent s'exprimer. Et ça, c'est le peuple qui le dira. M. Macron, il ne peut pas participer à une élimine élection au Togo, tout simplement là-dessus. M. Macron, je vous explique juste en méthode que le temps où la France va expliquer à un chef d'État africain qu'il faut partir et qu'il faut faire ceci ou cela dans son pays est révolu. M. Macron, est-ce que vous allez encore le recevoir ? M. Macron, est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral ou est-ce que je me suis rendu ? M. Macron, il ne faut pas le recevoir. M. Macron, merci beaucoup. M. Macron, merci.